Ça, il ne faut pas... Ouais, non, c'est du direct. Non, merde. Wonder Monster, bienvenue sur BIM TV. Merci. Merci, BIM TV. Merci de nous accorder quelques minutes. Avec plaisir. Alors, pour commencer, gentiment, en douceur, est-ce que vous pouvez nous présenter Wonder Monster, un peu votre parcours, votre philosophie, tout ça ? Il y a, vers les années 2000, comme ça, on a créé un projet avec d'autres potes dans la région de la Louvière qui a très bien fonctionné jusqu'à faire la première partie de Gogol Bordello pendant leur tournée européenne. Donc, on a fait des clubs comme le Ronda House à Londres, le Bataclan Paris, plein de choses comme ça. On a joué ici aussi ? Et on a joué ici en 2007. On a ouvert le festival Côté Cour, qui est situé là où on trouve les shops maintenant. Et on a fait une belle rencontre qui est celle de Gambit, le bassiste de Manichao. Avec lui, on a créé le premier album. On l'a produit à Barcelone avec lui juste cette année-là. Donc, c'est pour nous, revivre l'expérience Esperanza dans l'année de début de Wonder Monster, qui est la suite logique de notre ancien projet avec lequel on a rencontré Gambit ici. C'est vraiment une aubaine et on adore ça. En même temps, ça t'explique le parcours. On aime bien Esperanza. Tu as vu ça ? Un autre réponse. Voilà, tu as tout répondu. Voilà, c'est bien. Non, non, vous allez jouer dans pas longtemps. 23h15. Et ça va, vous le sentez bien ? Oui, bon, oui. On a plus le parc avant de rentrer dans une petite radio où on nous posait questions, où il y a des caméras, où il y a des gens qui regardent. Qui te jugent. Non, mais c'est vraiment beaucoup plus pesant pour nous. Enfin, pas pesant, mais voilà. On a plus le parc juste avant une interview et puis avant un concert, c'est sûr. Notre job, ce n'est pas de parler, c'est de faire de la zik. Justement, il y a d'autres artistes qui disaient ça, justement, que l'image, c'est très important. Est-ce que vous, vous êtes d'accord ? Vous faites un peu gaffe à votre image ? Ben, regarde-nous. On dit travail. Il y a des caméras, en plus. On dit travail. Non, le truc, c'est que... Vous êtes à fond sur les réseaux sociaux, tchac, tchac. On a ça, c'est une obligation. Avant, il y avait les kiosques. Il y en a encore un peu en France. Il y avait les affichages libres, etc. Donc, on payait un petit peu des imprimeurs à faire des grandes affiches, la plus grande possible, à venir recoller le voisin qui faisait une soirée aussi. Maintenant, déjà, ça, c'est interdit, royal. Et en plus de ça, les réseaux sociaux sont hyper bien développés. Et je veux dire, grâce à ça, on peut toucher autant de personnes qu'une affiche au milieu du rond-point de la Louversante près de la gare, quoi. Tu vois, je veux dire. Et Esperanza, c'est quand même un festival engagé. Est-ce que ça vous fait quelque chose de venir jouer ici par rapport à toutes les autres scènes où vous avez déjà joué ? Est-ce qu'il y a un petit peu de... Ben, écoute, le truc, c'est que voilà, comme on a essayé de le faire comprendre, on est un petit peu engagé quand même au niveau de l'environnement, au niveau de... contre la malnutrition, au niveau de plein de choses, enfin, les économies qui se battent contre l'humanité, etc. Donc, c'est clair qu'en venant à Esperanza, comme je t'ai dit, en plus, on l'a fait il y a une bonne dizaine d'années avec Supermazou, notre premier projet. C'est toujours un plaisir, surtout qu'on a fait partie d'Espéranza Barcelone, qui est le petit frère de celui-ci, donc qui est un super festival. L'année passée, on y a joué avec Manu Tchao. Donc, on a quand même un petit... On a un pied dedans et je crois que vraiment, le mec qui se lève au matin et qui n'y croit pas, je pense que, voilà, je ne sais pas comment il peut se regarder dans une glace, quoi. Et parlons un peu du processus créatif. Comment vous vous retrouvez à écrire vos morceaux, à mixer vos morceaux ? Le truc, c'est qu'on travaille sur plusieurs plans, donc c'est un peu compliqué parce qu'on travaille absolument obligatoirement et je vous jure, vous ne moquez pas de nous, un peu comme des fonctionnaires, c'est-à-dire qu'à 8h du mat, on doit déjà être en route un petit peu pour que le travail soit commencé dès le début et qu'on ait bien déjeuné, qu'on ait bien mangé à midi, qu'on essaye de garder l'esprit. Vraiment, le physique et l'esprit vont vraiment de pair. Donc, on travaille comme ça, jusqu'à 5h, un truc dans le genre. Et là-dedans, il y a notre concept Wonder Monster qui s'agit de composer des morceaux House, Deep House avec des musiciens comme Mika Chinis, Greg Chinis, Yab Wooten, tromboniste, Freddy Locall, trompettiste, Senso, le chanteur, et Binta Sawarello, la chanteuse qui seront présents ce soir. Donc, on n'a vraiment pas le processus. On se lève le matin, on boulette, on verra bien sûr qu'on travaille. Vous avez déjà un album, vous travaillez dessus ? On vient de sortir, donc le premier EP est sorti il y a un an. Donc, c'est vraiment le début de Wonder Monster. Voilà. Et puis, en janvier 2015, il y a eu le deuxième EP, donc essentiellement avec des featuring de voix comme Senso, donc qui est Binta Sawarello, donc Senso de Joshua, Binta Sawarello de Dario Massen de Guillotine, qui chante avec Wonder Monster. Avec à la voix aussi la participation de Renaud Mayer, donc le chanteur de Dario Massen de Guillotine, et voilà, qui vient d'avoir il n'y a pas longtemps le Magritte d'Or. Je veux dire, on s'entoure vraiment de gens qui aiment la musique et qui veulent... Et donc, on a fait aussi Got Love, qui a un petit clip qui tourne quand même pas mal, et qui a été fait avec Ashley Strout, qui est de New York, et elle fait partie d'un band dont j'ai oublié le nom, un compliqué. C'est Post-Modern Jukebox, elle comptabilise presque 10 millions de views, tous ces trucs, donc c'est bien. Et voilà, c'est le clip qui est sorti, il est sorti il y a trois mois d'ici, vous pouvez le retrouver sur le Facebook de Wonder Monster. Les gars, merci beaucoup. Merci les gars, on se voit.